... Pareil que j'arrive à la charnière où il est temps de prendre soin de moi. Les fesses molles, c'est une misère, diront les plus indélicats. Alors que je suis en train de prendre une suée pour leur redonner un air fier, bomber le torse bombé, défier les attaques outrancières, l'info à la radio est tombée, le dat-bode à le vent en poupe. La bedaine, chez le mal, c'est confirmé, c'est stylé, somme toute. Brusquement, je m'interromps et je me pose des questions. Alors je saute dans le sofa, cuillère plantée dans le Nutella. Parait que le surpoids serait signe de virilité, que les biceps et les ados seraient dépassés, qu'entretenir une musculature, ça laisse peu de temps pour faire carrière et que les femmes, ça les rassure parce que les femmes, c'est bien connu, elles sont vénales et corrompues. C'est ce que nous vend l'argumentaire. Alors je me vautre dans l'utopie, je me dis que mon calvère est fini, pour faire fi de la décrépitude, je pourrais lancer la flasquitude. À moi, kebab, pizza et bière, plus peur de ressembler à ma mère. Se laisser aller ne serait plus une tare, au repos glandes, une oripare, on adulerait la taux de ma mère et vive les seins en bandoulière. Adieu soutif et cosmétique, bravons les cannes de l'esthétique. Mais moi, je voudrais jouer les Vénus façon tableau de petite chérie. Je voudrais des cheveux sous le plexus, mais mes seins, on dirait qu'ils fuient. J'arrive pas à les rattraper. Encore une inégalité, les cheveux longs font fantasmer, mais atteint par la calvitie, un homme rasé devient sexy. Le monde, pourtant, évolue. Réjouissons-nous, Barbie n'est plus, cette blondasse filiforme, on réajuste les critères, on la fait rentrer dans les normes. Mais où est donc le quête poilu, plus dégarni et plus ventrude, dont le boxeur bien ajusté suggérait le service trois pièces, atteint des lois de la gravité ? Ponutella est récuré, le vent n'a pas encore tourné. Et ben voilà, je culpabilise. Je suis une incurable soumise. Je me dis qu'il faut reprendre les abdos, le canapé et mon ghetto. La pâte à tartiner, ça rend aigri. Je crois que je vais passer au nougatis. Et là, je me berce d'illusions. Je rêve d'un monde de parité, où même la contraception serait sujet d'égalité. Tel des chevaliers servants, les hommes arboraient des slogans. Suisse aux thromboses, aux néphralgies. Moi, je prends soin de ma compagne. J'ai choisi la vasectomie. Ne me croyez pas féministe, je ne veux pas être l'égal de l'homme. Ce serait manquer d'ambition. Je voudrais juste pouvoir me goinfrer dans les mêmes proportions sans qu'on m'accuse de négliger. Et puis, sachez, Mal, je vous aime. Mal, je vous aime. Surtout très jeune et bien musclé.